Coucou mes petites licornies, c'est Unicornies, aujourd'hui on se retrouve sur Star Star Online sur mon compte canadien pour le let's play. J'en profite pour le dire en début de vidéo parce que dans les vidéos précédentes j'ai zappé et du coup je l'avais marqué en commentaire épinglé. Et cette vidéo a été rendue possible grâce à NordVPN à qui je suis affiliée. NordVPN est un logiciel, plus précisément du coup un VPN, Virtual Private Network, qui vous permet entre autres de modifier votre adresse IP pour faire croire que vous êtes à un endroit totalement différent du globe. Et c'est comme ça que j'ai pu créer mon compte sur les serveurs nord-américains. Si vous aussi vous êtes intéressé pour souscrire à NordVPN, j'ai un code promo, Unicornies, voilà je vous l'affiche à l'écran. Donc si vous souscrivez à NordVPN en passant dans le lien par la description et en utilisant mon code promo, vous bénéficiez de moins 70% de réduction sur l'abonnement des 3 ans plus un mois offert. Et du coup je vous mets dans le petit i justement la vidéo qui explique ce que c'est NordVPN, comment ça fonctionne et comment j'ai créé mon compte sur les serveurs étrangers. D'ailleurs si vous n'avez pas envie de souscrire pour une durée de 3 ans, ce que je peux tout à fait comprendre parce que c'est un engagement sur le long terme, vous pouvez très bien vous inscrire juste pendant un mois, le temps de tester, voir si c'est quelque chose qui vous convient, et à ce moment là vous inscrire pour plus longtemps. Sachez juste que le code promo que j'ai à vous proposer ne marche que sur l'abonnement des 3 ans. Et du coup maintenant c'est parti pour découvrir Forpinta, parce que oui pour l'instant je ne suis toujours pas sortie de Morland, et ce serait quand même bien de débloquer les quêtes quotidiennes à Forpinta, parce qu'il y a une course, mais il y a également des écuries qu'on peut nettoyer pour gagner encore plus de chilin. Coucou, tu dois faire partie des nouvelles arrivées à l'écurie Morland. Je viens ici depuis des années, alors si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je m'appelle Syndra, heureuse de t'en rencontrer. Je viens à la colonie d'équitation de l'écurie Morland depuis tant d'années que... Si j'avais une carte de fidélité, j'aurais déjà gagné un cheval. Haha, si seulement. Mais monsieur Morland ne donnerait jamais un de ses chevaux à quelqu'un. Les chevaux coûtent cher. Ce n'est pas grave, j'ai économisé pour m'acheter mon propre cheval. En plus, monsieur Morland dit qu'il n'a plus rien à m'apprendre à l'écurie. Il est temps que j'aille voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est pour ça que je suis en route pour l'exotique Forpinta. Tu as déjà entendu parler de cet endroit ? C'est un paradis côtier à l'histoire chargée qui regorge de chevaux. Il a même une discothèque. Une fois là-bas, j'ai prévu d'acheter le cheval dont j'ai toujours rêvé. Le seul problème, c'est que je me suis un peu perdue. Je crois que j'avais déjà la même réaction la dernière fois, mais... Morland, Forpinta, c'est à côté. Comment tu peux te perdre ? Il y a un chemin tout droit. Je vais t'y amener, monte ! Taxi, il aura le retour. Tu ferais ça pour moi ? Merci beaucoup ! Prochain arrêt, Forpinta. Youpi ! J'adore être un taxi. Je crois que pour l'instant, on n'a pas encore servi de taxi sur le jeu. Je crois que c'est une première. Je crois que Syndra, tu es la première à embarquer sur notre paquebot. Ah, le garde de la sécurité ultra perché ! Je m'en souviens ! Hé, arrêtez-vous ! Je vais devoir vous demander de descendre de ce cheval et de venir avec moi. Vous avez violé l'article 46B du code de la loi du cheval de Forpinta. Chevaucher trop vite ? Probablement. Ça veut dire que tu as aussi violé l'article 17C. Voyons voir. Cela fait 7000 shillings pour avoir chevauché à deux dans une zone de chevauché simple. 3500 shillings pour l'excès de vitesse. Oh, Lara, c'est de ma faute. Il est venu ici uniquement pour moi. Je vais payer les amendes. Haha ! Et une amende de 15 000 shillings pour avoir tenté de transférer les amendes sans autorisation. Oh là là, je vais faire ce que je veux. Je peux, mais... Il n'y a pas de mais. Une amende de 4000 shillings pour avoir 10 mai. Mais... Ne fais pas la maligne. Je vois que j'ai affaire à deux petites rebelles. Vous allez devoir vous rendre auprès du ministre du tourisme immédiatement. Il saura comment s'occuper de votre cas. Mais c'est James qui est chargé de ça, je crois. Par contre, si je pouvais te mettre un coup de sabot là... Ouah ! Slow mode. Pah ! Qu'est-ce qui vous amène chez le ministre du tourisme ? Je suis quelqu'un de très occupé, vous savez. Ces contravenants ont enfreint de nombreuses lois du Forpinta. Vraiment ? Je n'oserais pas. Exactement. Tu n'en es pas digne, gamine. Je maîtrise la situation. Va surveiller la discothèque. Pardon, monsieur le ministre. Bien sûr, monsieur le ministre. Laisse-moi deviner. Le capitaine Waterloo vous a arrêté pour une infraction idiote ? Ça veut dire qu'on ne va pas avoir d'ennuis? Il faut ! Vous allez avoir encore plus d'ennuis que vous ne le pensiez. Attends. Il ne faut pas blâmer Lara. Je vais payer les amendes après ce qu'a dit l'agent de sécurité. Cela fait 29 500 shillings. Il a oublié les frais d'authentification d'actes, mais on peut arrondir à 5000 shillings. Hé, ne me regarde pas comme ça. Ce sont les lois du maire. Je ne suis qu'un pauvre fonctionnaire qui a juré de les faire respecter. Non. Je voulais acheter un cheval avec ses économies, mais... Tu aimes les chevaux, hein ? Alors j'ai exactement le boulot qu'il vous faut. Un bateau de touriste va accoster dans 15 minutes et tous mes chevaux de location sont en pâture. Si ces touristes arrivent et que les chevaux ne sont pas prêts, cela va ruiner leurs vacances. C'est trop triste. On peut faire quelque chose pour t'aider ? Vous deux, vous allez les chercher pour moi. Je te laisserai même en monter un pour revenir, Syndra. Youpi ! J'aime laisser mes chevaux se détendre auprès du marché aux chevaux de Ferdinand. Bon, techniquement, ils sont à l'intérieur du marché de Ferdinand, mais faites-moi confiance. Lui et moi avant en arrangement. Mes chevaux sont bons pour les affaires, alors il aime les garder près de lui. Oh, j'adore le panneau de course rangé dans le sol parce qu'on ne l'a pas encore débloqué. C'est vraiment un mécanisme éco-puce. Au lieu de faire apparaître l'objet qu'à partir du moment on l'a débloqué, non, non, on le range dans le sol. C'est amusant. Je suis déjà venue plusieurs fois ici et j'ai toujours cru que ces chevaux appartenaient à Ferdinand. Qui ait cru qu'il les empruntait à James ? Quelque chose me dit que ce n'est pas James qui prête les chevaux. Pourtant ils semblent si honorables. Attendez un peu, qu'est-ce que vous faites avec ces chevaux ? James nous a envoyés. James ? Très bien, allez-y, emportez les chevaux pour leur faire leur exercice. Et dites à James que je n'ai pas oublié ce que je lui dois. Eddie lui apportera le paiement à la fin de la semaine. Je savais qu'on pouvait faire confiance à James. Ramenons ces chevaux au Fort Pinta avant que les touristes n'arrivent. Mais ça du coup, ça fait partie des quêtes que je n'ai pas connues justement quand j'ai commencé à jouer à Star Stable. Ça a été ajouté au courant de l'année dernière je crois. Ah non, non, c'est chiant ça. C'est vrai que vous avez décidé de faire le tour par tes d'autres. Ah non, vous passez encore par tes d'autres. Non, vous abusez. Mais tu passes encore de l'autre côté, mais tu vas finir dans les lasagnes toi. J'ai cru qu'on n'allait jamais arriver. Bien joué. Les touristes sont presque arrivés. Félicitations mes amis, vous avez sauvé leurs vacances. Je serais heureux de retirer quelques centaines de shillings à vos amendes, mais bien sûr, si on ajoute la location du cheval que Syndra a monté pour revenir... La location ? Mais je croyais que... Syndra, ce sont des chevaux de location. Si tu en montes un, tu dois payer le prix très juste que je demande à tout le monde. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire d'exception. Cela fait donc un total de 92 871 shillings. Je ne peux pas payer tout ça. Il doit bien y avoir quelque chose à faire pour diminuer ses amendes. S'il vous plaît, monsieur Cloud Mill. Je suppose que tu vas devoir travailler pour moi jusqu'à ce que tu aies remboursé ce que tu dois. Nous avons une écurie qui a besoin d'être entretenue et une course à organiser. Si tu travailles pendant, voyons, 47 ans environ, oui, cela devrait suffire pour couvrir ta dette. Non, c'est horrible. Tu es un escroc, James. Quoi ? Un escroc ? Tu ne peux pas me parler comme ça. Je suis le ministre du tourisme. C'est le maire qui m'a nommée. Alors je vais dire ma façon de penser à ce maire. Voir le maire ? D'accord, mais je vous préviens, il n'est pas du genre à plaisanter. Écartez-vous devant la plus grande fierté du fort Pinta. Le maire Pinot. Le maire est un poney ? C'est exact. Un poney qui parle ? Ah ! James m'a dit que ton ami Edouard me devait 92 871 shillings. J'exige le paiement. Si vous ne pouvez pas régler vos amendes, la fille appelée Sidra sera obligée de travailler pour le ministre du tourisme jusqu'à ce que la dette soit remboursée. Tout cela me semble vraiment suspect. Il faut que je découvre où James a disparu. Si, je me souviens bien, il était en haut de la tour là justement. Ah, c'est compliqué de prendre ces virages avec un cheval pas entraîné. Ah bah oui, il était là, comme la dernière fois. Ouah ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Ton escroquerie est terminée, Cloud Mill. Escroquerie est un bien grand mot, tu ne crois pas. Il me paie pour faire de l'exercice à ses chevaux et les touristes me paient pour pouvoir les monter. Tout le monde y gagne, non ? Tu ne devrais pas plutôt écouter le maire Pinot ? A ta place, je ne voudrais pas le contravailler. Ce que dit le maire Pinot n'est rien d'autre que ta voix dans un toki walkie. Ah, n'importe quoi, c'est un poney qui parle. C'est vrai, demande à tous les gens qui ont voté pour lui. Alors pourquoi est-ce que tu tiens un toki walkie ? D'accord, tu as gagné. S'il te plaît, ne dis rien à personne, c'est tout ce que j'ai. Quand Forpinta a organisé des élections, je me suis dit, pourquoi est-ce que Pinot ne serait pas candidat ? Je pourrais gagner une fortune en vendant des t-shirts votés pour Pinot. C'était une plaisanterie, je ne pensais pas qu'il allait vraiment gagner. Du coup, quand c'est arrivé, j'avais plus qu'une solution, me dire la vérité. Et renoncer à tout ce pouvoir, ça ne va pas. Je ne pouvais pas avouer que ce n'était qu'un simple poney. Je l'ai fait en sorte que le maire Pinot me nomme ministre du tourisme. Comme ça, je peux diriger les choses pendant que Pinot se détend dans l'écurie et mange du foin. Si tu veux que je garde le secret, tu as intérêt à annuler les amendes de Syndra. D'accord, d'accord. Si tu promets de ne dire à personne la vérité sur le maire Pinot... Syndra, qu'est-ce que j'ai encore fait pour vous offenser cette fois, maire Pinot ? Lève-toi, Sidra. Je t'avais mal jugé. Je vois maintenant que tu as le cœur pur et que tu aimes les chevaux plus que n'importe qui à Jorvik. C'est vrai. Silence. En récompense de ton bon cœur, je te nomme ministre des chevaux. À partir d'aujourd'hui, tu géreras l'écurie de Fort Pintay et organiseras les courses locales. Ce serait ton honneur, maire Pinot. Ministre des chevaux, tu imagines ? Attends que les filles de chez moi entendent parler de ça. Le gars, il lui dit « Oui, tu vas travailler gratuitement pour moi pour les 47 prochaines années. » Non. Elle lui dit « Ouais, tu vas travailler pour moi pour les 47 prochaines années parce que tu es ministre des chevaux. » Youpi ! De qui, les PNJ sur ce jeu ? Pardon pour le malentendu. Tu es plus intelligente que les touristes habituels. Restons en contact, Lara. J'ai l'impression qu'on va faire beaucoup de shilling ensemble. Les chevaux, c'est du sérieux, Fort Pinta. Maintenant que Syndra est là pour m'aider, il est temps que j'étends mes activités équestres. Je veux bien sûr parler d'une véritable course. Avec un parcours qui met en lumière tous les endroits magnifiques que cet endroit peut offrir aux touristes. Une course qui attirera les foules et tout le monde achètera mes t-shirts au prix de raisonnable. Je vais appeler ma course le circuit pittoresse du Fort Pinta. Le meilleur moyen de profiter de tout ce qui est Fort Pinta à offrir. Voilà une pile d'affiches qui vient de sortir de l'imprimante. Ce serait super si tu pouvais m'aider à les accrocher sur la place de la ville en faire le buzz. Les places n'ont pas changé depuis le temps, je pense. Tu sais quoi ? J'ai comme ce genre de truc que je voudrais faire à part de m'occuper de l'écurie. Tu trouveras sûrement que c'est banal, mais j'adore les cartes postales et j'aimerais en produire ici. De plus, les cartes postales seraient une autre façon de faire piller davantage les gens qui envahissent mes pistes équestres. J'aimerais prendre de belles photos et en faire des cartes postales. Le problème est que j'ai égaré la carte mémoire pour ma caméra numérique. Et à chaque fois que je passe par le magasin, il est fermé. J'ai déjà commandé une carte en ligne et je l'ai payée. Tout ce qui me reste à faire est d'aller la chercher. Penses-tu que tu pourrais faire ça pour moi ? Les affiches sont un bon début, mais si l'on veut vraiment faire du Fort Pinta une destination de choix pour les cavaliers, il faut qu'on crée le buzz avec des jolis snaps et des hashtags inoubliables. Avec un œil neuf, on va obtenir des photos absolument authentiques pour promouvoir Fort Pinta et la course. Tu vas nous aider ? Oui. Moi du coup, on part pour prendre les photos. Et dernière petite photo. Oh, quelle jolie vue. Elle est vraiment jolie cette vue, je trouve. Ces photos vont avoir tellement de j'aime. Tu as vraiment capturé l'esthétique du Fort Pinta. Je parie que je pourrais même faire des cartes postales. Oui, des cartes postales rétro. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant ? Merci Lara, tu viens de m'inspirer une nouvelle source de revenus. Ok, récolte au centre commercial. Donc ça, je pense que ça va être pour débloquer les galeries Jorvik. On ne va pas le faire pour l'instant. Là, on va déjà voir ce que Syndra a à nous faire faire. Inauguration du circuit pittoresque de Fort Pinta. Oui, c'est parti. Les affiches sont en place. Va-kei-rei-kei. Cartonne sur les réseaux. Le circuit pittoresque du Fort Pinta va faire un malheur. Maintenant, tout ce qu'il me faut, c'est un influenceur pour essayer la course et la faire connaître. Ma sœur a des amis plutôt connus dans le domaine de la compétition équestre. Mais elles ne répondent pas à mes messages. Je suppose qu'on pourrait essayer une autre approche. Lara, le nouveau visage de la course de Jorvik. Une véritable ingénue. J'adore. Essaie simplement d'avoir l'air cool pour que je puisse prendre des bonnes vidéos pour mes chaînes. Ça veut dire, ne fais pas comme si tu n'avais jamais monté et ne rentre pas dans les murs. Pour toi et pour Sunshine. J'avoue que c'est mieux de ne pas rentrer dans les murs quand même. Et Sunshine aussi, on met des turbos là. C'est vrai que la course de Fort Pinta, elle est un petit peu longue. Et là, en plus, avec Sunshine qui va à deux à l'heure, ça va être la course interminable. Elle n'avait pas dit justement de ne pas rentrer dans les murs. Bon, au moins, j'avais fait un joli slide du coup sur la barrière. Genre, je suis tombée sur la barrière, mais au moins, j'ai slide tout le long, quoi. Cette course est extra, non ? Si tu veux essayer de faire le meilleur temps sur la piste, j'ai placé un tableau de course là-bas. Et si tu cherches à entraîner, ton cheval va parler à Syndra et je suis sûre qu'elle trouvera un créneau une fois par jour. Depuis quand tu parles de toi à la troisième personne ? Pourquoi pas, mais je crois que de base, ce n'est pas elle qui avait ce dialogue. Je parie que des cavaliers péréchirent pour s'entraîner sur une piste comme ça. Oui, c'est James qui avait ce dialogue de base. Pourquoi c'est Syndra qui l'a ? Pourquoi ? C'est vraiment chouette qu'ils ont refait les quêtes du début, mais il y a une certaine incohérence que Syndra se retrouve avec les dialogues de James. Petit coup, mes petites ligandes, nous avons découvert la région de Fort Pinta avec les adorables habitants dont James et le maire Pindut. James qui a déjà essayé de nous escroquer alors qu'on vient à peine d'arriver sur l'île et du coup dans son village, mais souhait ! Du coup, je pense que c'est un bon moment pour terminer cette vidéo parce que le but de cette vidéo était vraiment juste de mettre les pieds à Fort Pinta et de débloquer les quêtes quotidiennes ici. J'ai vu que James nous propose du coup d'aller aux galeries Jorvik parce qu'il parle de centre commercial, donc je suppose fortement que c'est ça. Et là en bas, il y a un petit point d'exclamation. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Je vais juste aller voir parce que je suis curieuse. Bon, on saura dans une prochaine vidéo ce qu'elle me veut, cette Penny. Toc toc toc, Penny. Toc toc toc, Penny. Toc toc toc. Je ne sais pas si vous avez les références, mais en tout cas, si vous l'avez, je vous aime fort. Et si vous ne l'avez pas, je vous aime quand même. Mais voilà, on fera ça dans une prochaine vidéo parce que là, je commence à avoir un petit peu la voix qui commence à ne plus trop assumer, etc. Donc je ne me vois pas encore faire plein de quêtes. Du coup, prochaine vidéo, ce sera du coup sûrement... C'est parti pour les galeries Jorvik. Et du coup, peut-être regarder ce que Penny veut de nous. Bien aussi qu'on commence à monter la tente chez Idriss parce qu'il nous attend aussi à Zé, toujours qui est à côté du panton. Sur ce, mes petites écoles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce cas, n'hésitez pas à liker et commenter-vous en même, vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous à de prochaines aventures. Mouah !